La réaction de polymérisation est une réaction chimique qui permet la formation d'un polymère. On va voir ensemble ce que c'est un polymère. Pour expliquer ceci, je vais utiliser des blocs de construction. Au lieu de représenter une molécule, je prendrai chaque fois un bloc de construction pour représenter cette molécule. On voit que l'assemblage de ces blocs va donner une nouvelle structure. Ce sera notre polymère. Justement, je vais expliquer ce que c'est un monomère et un polymère. Les monomères sont en fait représentés ici par des blocs de construction. C'est une unité à chaque fois. On voit qu'ils ont des couleurs différentes. Ce sont des blocs, des molécules différentes. Ces monomères peuvent s'assembler. Prenons un bloc vert et un bloc bleu. Dans notre réaction chimique, on va mettre plus puisqu'ils vont réagir ensemble. Après réaction, on va obtenir une nouvelle structure qu'on appellera un polymère. Un polymère ici, on voit qu'il y a une nouvelle structure. En fonction du nombre de blocs et du recommencement de cette réaction, on va avoir une structure beaucoup plus grande qui va se former. Notre polymère est ceci. Cette molécule peut être très grande. C'est ce qu'on appellera aussi une macromolécule. Au niveau chimique, on peut annoter notre polymère comme ceci. On a une unité ici qui va se répéter indéfiniment à chaque fois. On note uniquement l'unité qui se répète. On la met entre parenthèses. On met le n ici qui est le degré de polymérisation. C'est le nombre de fois que cette structure va recommencer. Cela va dépendre du nombre de blocs que l'on a au départ. Il faut autant de blocs au début qu'à la fin. Dans notre écriture de notre équation, on va mettre des petits tirets qui sont des liaisons entre ces différentes sous-unités. Les liaisons sont représentées ici dans notre grande molécule, dans notre polymère. C'est une sorte de colle qui permet de coller toute cette structure en un seul bloc. N'oublions pas les parenthèses et nos liaisons entre les blocs représentés ici. La réaction de polymérisation peut se faire de deux façons différentes. On va parler d'une réaction d'addition ou de polyaddition, ou une réaction de condensation, qu'on apparaît également polycondensation. Prenons notre premier exemple ici de polyaddition avec des blocs identiques. On a une molécule, une molécule c'est la même molécule. Ces deux molécules vont réagir pour former un polymère, donc une nouvelle structure avec deux fois la même molécule. On peut noter notre réaction d'addition par notre bloc, qu'on va prénommer A ici, avec le petit degré de polymérisation au début. Après réaction, nous aurons cette unité qui va se répéter entre parenthèses avec les liaisons, et le même degré de polymérisation, l'indice de polymérisation qui est ici. Par exemple, on voit qu'il y a deux blocs au départ, on mettra deux ici, pareil, il y a une répétition de deux blocs, donc on mettra un 2 à la place du N ici. Dans le cas de la polycondensation, ça fait intervenir souvent des blocs différents. Prenons un bloc vert et un bloc bleu turquoise ici. Ces deux blocs vont réagir, ces deux monomères vont réagir, pour former un polymère turquoise vert. On peut annoter notre réaction comme ceci, on va chaque fois mettre le N devant notre bloc, soit le bloc A ou le bloc B. Ces deux blocs vont réagir, ces deux molécules vont réagir, pour donner notre unité qui se répétera ici. Ici, puisqu'il n'y en a qu'un bloc bleu, un bloc vert, et un polymère, notre indice sera de 1. Mais n'oublions pas que cet indice, cette unité, peut se répéter en très très grand nombre pour former une très grosse molécule. Alors attention également, dans la polycondensation, c'est pour ça qu'on parle de condensation, pour que ces deux blocs puissent coller et former notre polymère, il y a souvent production d'eau. Donc la production d'eau ici va permettre à ces deux blocs de coller. Donc ce sont des résidus qui sont produits, ce n'est pas toujours de l'eau, mais souvent, ça fait intervenir une molécule d'eau ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que la réaction de polymérisation est une réaction chimique d'assemblage de monomères, les monomères, c'est des unités, pour former un polymère beaucoup plus gros. Donc on va faire une grosse molécule. La lettre N désigne le degré, ou l'indice de polymérisation. Donc c'est cette sous-unité, cette unité, qui va être répétée un nombre N de fois. On forme un polymère composé d'un même monomère par réaction d'addition, ce qu'on appelle aussi la polyaddition, donc le même monomère qui se répète, où des monomères différents s'assemblent par réaction de condensation, on appelle ça aussi la polycondensation, avec l'élimination d'un résidu. Ce résidu, c'est souvent une molécule d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada